Hello les passionnés de couture ! Si vous recherchez des conseils, des idées de modèles, bienvenue sur la chaîne ! Pour le modèle du jour, un petit gilet facile à porter et à réaliser que vous pouvez faire avec ou sans manche. Mais avant tout, quelques conseils pour bien réaliser ce modèle. Coucou les fans de couture, j'espère que vous allez tous bien ! Quelques petits conseils sur le modèle du jour. Mais avant tout, je ne sais pas vous, mais moi, il y a des matins où je ne sais pas quoi me mettre. Bon, si des garçons regardent cette vidéo, ils vont se dire c'est vraiment un truc de fille. Des armoires pleines et pas savoir quoi se mettre, juste pas possible. Eh bien moi, ça m'arrive. Et pour cette raison, j'ai imaginé un petit gilet passe-partout qui va aussi bien sur une tenue pantalon ou sur des robes. Et il habille. Pour ce modèle, vous pouvez le réaliser avec ou sans manche. Sans manche, c'est le modèle que je porte actuellement avec un décroché au niveau du col. J'espère qu'on le voit bien. Ou bien version col châle comme sur ce modèle. Au niveau de la matière, j'ai utilisé un jersey imprimé pour le devant et pour l'empiècement dos et de l'uni pour le dos. Au niveau du métrage, 80 cm pour l'imprimé et 80 cm pour le dos suffiront largement, même si vous réalisez des manches. Pour ce modèle, vous devez réaliser une boutonnière pour faire passer le petit nœud. Vous pouvez très bien poser des œillets. Mais si vous souhaitez avoir mes conseils pour réaliser une boutonnière dans la maille, cliquez sur le petit i qui va apparaître là en haut à droite ou bien sous la vidéo. Un lien vous attend. Et maintenant, passons au tuto. Je commence par prendre un tee-shirt qui me va bien, sur lequel j'ai dessiné ma ligne de buste, ma ligne de hanche ou plus fort de mes hanches. C'est les lignes principales qui vont me servir. Ensuite, je détermine le milieu devant de ma veste. Je trace un trait. Là, je le positionne correctement par rapport au motif. Je positionne mon tee-shirt de façon à ce qu'il y ait minimum 10 cm au-dessus de l'encolure. Ensuite, par rapport à la parallèle que je viens de tracer à la lisière, je fais des points à 3 cm. Et hop, je dessine mon nouveau trait. Je repositionne correctement mon tee-shirt par rapport à ce trait. Je dessine la ligne d'épaule. Je fais un point au niveau de l'encolure, au niveau de l'emmanchure. Sur ma ligne de hanche, je fais un autre point sur le tissu à 15 cm. Je trace maintenant ma ligne de côté. Je dessine une parallèle à mon milieu devant qui part du point d'encolure. A 10 cm, je fais un point. Je positionne la perpendiculaire par rapport au milieu devant qui va passer par ce point. J'indique sur la ligne du milieu devant un trait. Et au-dessus de ce trait, à 3 cm, je fais un nouveau point. Je trace la diagonale. J'indique la fin de ma ligne d'épaule. Et en partant de mon emmanchure bas, je retrace ma nouvelle en manchure grâce à mon pistolet. J'arrondis la partie entre ma ligne d'épaule et mon col. Je vous le fais en noir pour que vous puissiez bien voir. Je note le bas de mon encolure et j'indique la longueur de ma veste. Là, j'ai pris une longueur de 60 cm. Je fais un point. Je retrace mon milieu devant. Je trace maintenant la perpendiculaire à mon milieu devant. Sur la ligne de côté, je fais un point à 3 cm pour avoir un bel arrondi au niveau de ma veste. Et je redessine la courbe. Nous passons maintenant au dos. Sur mon tissu plié en deux, dans le sens du droit fil, je fais un point à 7 cm et à 3 cm. Je trace ces deux parallèles. Je reprends mon devant. Je le dépose contre la parallèle qui se trouve à 7 cm. Et je trace les contours. Ligne d'épaule, ligne de côté, point d'emmanchure, ligne du bas. Au niveau de mon encolure dos, je fais une perpendiculaire à mon milieu dos. Sous cette perpendiculaire à 2 cm, j'en redessine une d'une longueur de 7 cm. Et je retrace l'arrondi de mon encolure dos. J'arrondis l'angle qui se trouve entre mon encolure et ma ligne d'épaule. Je redessine mon emmanchure dos. Et devinez, je passe à la coupe. Par contre, je ne vais pas couper la partie qui se situe au niveau de l'encolure. Je replie mon dos sur la ligne qui se trouve à 10 cm. J'épingle et je coupe maintenant mon encolure dos. Je crante mon milieu dos et j'ouvre le milieu dos. Passons à la parementure. Je dépose mon milieu devant. Je fais un point sur le bas à 10 cm. Je redessine tous les contours. A 3 cm sur la ligne d'épaule, je fais un point. Je retrace la parementure à l'intérieur. Je fais des points à 10 cm. Je fais le trait qui va relier tous ces points. Et ensuite, qui va se prolonger jusqu'à la ligne d'épaule. Je passe à la coupe. Maintenant, nous allons passer à la réalisation du noeud devant. Sur mon tissu plié en deux, dans le sens de la largeur, je le replie encore une fois en deux. Je fais un point à 25 cm. Sur le milieu devant, je fais un nouveau point à 6 cm. Je trace une perpendiculaire sur 10 cm. Et je trace la pointe de mon noeud. Je passe à la coupe. Je crante à 10 cm. Maintenant, nous allons réaliser les manches. Je plie mon tissu dans le sens du 3 fils en 4. Je dessine le contour de l'emmanchure. Je trace la ligne de manche. Je passe à la coupe. Je crante le milieu de mes manches. Je creuse le milieu devant. Je le coupe. Et je le crante. Nous allons maintenant passer à l'empiècement d'eau au niveau de la fente. Je positionne correctement mes motifs. Je plie mon tissu en deux. A 10 cm, je fais des points. Je trace la parallèle. Je dépose mon dos contre le bord. Je dessine ma ligne du bas. Ma ligne du haut. Je coupe le rectangle. J'ouvre. Et les motifs sont correctement positionnés. Sur le devant, je peux également réaliser une fente. Je pose ma parementure contre mon milieu devant. A 25 cm, je fais un point. Et je réalise un V d'une profondeur de 3 cm que je coupe. Nous allons passer maintenant à l'assemblage. J'assemble mon dos. Ensuite, le nœud jusqu'au cran. Je trace un trait à 10 cm sur mon milieu dos. Je fais un point à 25 cm que je vais piquer. Une fois que mon dos est piqué, je l'ouvre. Je dépose mon empiècement dos, bien bord à bord. J'épingle le tout. Et j'assemble. Une fois que le col dos est piqué, sur la parementure et sur mon devant, j'ouvre les coutures. J'épingle au niveau des coutures. Je finis par les côtés. Pour éviter d'avoir une pointe au niveau de la couture, je fais un point à 2 cm. Je trace une perpendiculaire sur 4 cm. De chaque côté. Et je coupe. Je finis par épingler le bas de ma veste. Ensuite, au niveau du bas, je fais des points à 2 cm. Je vais tracer un trait. Cela va m'aider pour réaliser un bel angle droit et aussi l'ourlet de ma veste. Une fois que les traits sont réalisés de chaque côté, je vais piquer au niveau des traits et 1 cm du bord. Une fois la piqûre réalisée, je coupe les surplus au niveau des angles pour ne pas avoir de bourrelet. J'ouvre la fente jusqu'à la piqûre. Je recoupe les surplus. Je le fais des deux côtés. Et je retourne. J'épingle à nouveau. Et je surpique le devant sur 1 cm. Je prends maintenant mon col d'eau. J'ouvre la couture bien à plat. J'épingle le tout. Je prends mon milieu d'eau. Au niveau du cran, je le dépose au niveau de la couture. Et j'épingle. Je vais assembler le tout en piqûre droite, en piqûre zigzag. Une fois que c'est réalisé, je vais assembler mes manches. Je prends mon milieu devant. Je mets du cran pour le retrouver. Je commence par épingler au niveau de la ligne d'épaule en m'aidant du cran. Une fois que c'est réalisé, j'assemble le tout. J'assemble ensuite les côtés en les épinglant. Je passe à mon nœud. Ma piqûre sur les côtés est faite. Je retire le surplus au niveau des pointes. Je retourne le tout. Et je surpique mon nœud à quelques millimètres du bord. J'ai réalisé un ventre et piqué au niveau de l'ourlet du bas et des manches sur 1 cm. Il ne me reste plus qu'à pointer la boutonnière de devant. Je fais un essayage auparavant pour connaître la bonne hauteur. Je pointe. Je réalise la boutonnière. Et voilà ! Mon nouveau petit top est prêt ! Si vous avez aimé ce tuto, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Et moi, je vous dis à très très vite ! Sous-titrage ST' 501